Benjamin Violet, ses confidences sur son énorme au moment des fêtes de fin d'année Benjamin Violet ne transpire pas la joie de vivre. Son truc, c'est plutôt les chansons tristes. Le spleen est la mélancolie. Et c'est encore pire au moment des fêtes de fin d'année qui lui inspire. Un potentiel d'énormes cafards. L'hiver est loin d'être la saison qui me réussit le mieux, a confié Benjamin Violet dans une interview accordée à Madame Figaro. Et d'ajouter, pour ne pas sombrer, je mise tout sur le folklore, j'en fais des caisses avec tout le décorum qui s'impose. Pour lui, le folklore de Noël, ce sont les rediffusions de Sissi, qu'il regardait quand il était enfant. En même temps que le conte musical Abracadabra, avec Daniel Balavan et Plastique Bertrand qui reprenaient les chansons d'Abba en français. C'est à Arte, mais ce sont mes Madeleine de Proust, a avoué le chanteur. Qui a perdu sa grand-mère maternelle un soir de Noël ? Tout ce folklore, Benjamin Violet l'a réuni dans une émission qui sera diffusée en prime sur Canal Plus, le Benjamin Violet Christ Macho. Il a invité Melville Poupo, Chiara Mastroianni, Pete Doherty, Luan, Vincent Dodien ou encore Camerat à reprendre des chansons de Noël avec lui. De All I Want For Christmas Is You, de Maria Carrea à Jolie Christma, de Frank Sinatra. C'est une grande tradition anglo-saxonne que de célébrer les fêtes de fin d'année avec des shows à la télévision ou des albums spéciaux. Les Beatles, par exemple, offraient à leurs fans des disques de Noël chaque année. Avec des titres et des mini-sketchs, il y a aussi eu les albums de Noël d'Elvis. Une émission spéciale de Bill Murray réalisée par Sofia Coppola avec George Clooney il y a quelques années. Un single de Noël par le groupe de Hip Hop Run DMC, a listé Benjamin Violet. Qui a eu envie de s'y essayer aussi ? A découvrir mercredi 21 décembre. Haït egoïnais. La première vicemanthe. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !